Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo parce que j'étais en plein voyage et là, j'ai décidé de louer à Airbnb pour créer quelques contenus parce que ça me manquait. J'aime partager mes passions et j'aime surtout aider les gens à apprendre mieux et ça tombe bien parce que c'est le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le grand principe qu'il faut comprendre absolument, un grand principe qui va te permettre d'apprendre tout vite et bien et d'accélérer considérablement le processus d'apprentissage. Alors, mais avant, je te rappelle que tu peux encore commander la formation, le masterclass, devenir un ou une super apprenante qui est la formation, la meilleure formation, la formation la plus complète sur le thème de l'art d'apprendre où tu vas découvrir comment lire beaucoup plus rapidement, comment booster ta mémoire et le processus complet qui va te permettre de passer de A à Z, c'est-à-dire pouvoir acquérir n'importe quelle compétence le plus rapidement possible et tout se trouve dans le premier lien, se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va se focaliser sur un grand principe qui va changer absolument la façon dont tu apprends aujourd'hui et pourquoi c'est important de comprendre ce grand principe parce qu'aujourd'hui, il y a une grande illusion. Alors, désolé si j'ai un peu la voix cassée, je suis un peu malade. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas le Covid. Et en fait, il y a une grande illusion qui entoure l'apprentissage et c'est simplement que plus on fournira d'efforts, plus on fournira de temps et plus on fournira de volonté égale, plus on aura de résultats lors de nos apprentissages. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que nous sommes des êtres biologiques. Et qui dit être biologique, ça veut dire que tout simplement, nous avons des contraintes biologiques et si on ne respecte pas ces contraintes biologiques, eh bien, on sature rapidement. Et c'est pourquoi, si tu te forces par exemple à apprendre non-stop pendant 4 heures, eh bien, peut-être qu'au début, tu vas avoir peut-être que 20 minutes qui vont être vraiment efficaces lors de la séance d'apprentissage de 4 heures et le reste, eh bien, toutes les informations que tu vas vouloir absorber, ça va rentrer par une oreille et ça va sortir directement par l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre qu'on a plusieurs mémoires et en règle générale, la mémoire à court terme, elle sature très vite. Ça veut dire que quand tu ne te bases sur aucune technique de mémorisation et que tu te forces à apprendre, eh bien, très très rapidement, tu vas saturer ta mémoire à court terme. Et c'est pourquoi, très très rapidement, tu ne pourras pas stocker d'autres informations et tu vas tout simplement avoir des résultats qui sont absolument médiocres et tu auras l'impression d'oublier plus rapidement les choses que tu essaies d'apprendre plutôt que chaque chose que tu vas apprendre, eh bien, tu vas les oublier très très rapidement. Et c'est bien dommage parce que quand on passe du temps à apprendre quelque chose, quand on se fixe des objectifs, on n'a pas envie que tout ce qu'on apprend, eh bien, ça rentre par une oreille, ça sorte par l'autre. Non, on a envie de garder vraiment tout ça, d'assimiler ses compétences pour pouvoir tout simplement, par la suite, les mettre en pratique dans l'activité, enfin, dans le domaine dans lequel on apprend ces choses, etc. Et ça, c'est la grande illusion. Et avant d'aller plus loin, eh bien, maintenant, j'aimerais te partager un grand principe qui va certainement absolument changer absolument toute ta façon d'apprendre si tu le comprends, ce grand principe. Et ce principe, c'est le principe du format. Et tout simplement, ça veut dire que tout simplement, il faut comprendre que notre cerveau, nos facultés cognitives et mentales que nous avons aujourd'hui ont été sculptées il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'années. À une époque, on vivait dans un contexte de vie qui était totalement différent du contexte de vie dans lequel nous vivons aujourd'hui. À l'époque, pour survivre, nous avions besoin de reconnaître nos amis, de nos ennemis. Nous avons besoin de reconnaître les aliments comestibles, les aliments, au contraire, qui sont non comestibles. Nous avions besoin de tout simplement, eh bien, pouvoir nous situer sur un territoire donné. Et c'est de par le contexte de vie dans lequel notre cerveau a évolué, c'est pourquoi nous avons encore vraiment des facultés cognitives qui sont vraiment en corrélation avec le contexte de vie dans lequel, eh bien, tout simplement, notre cerveau a évolué. Et c'est pourquoi, au camp, aujourd'hui, il nous est très, très efficace de nous baser sur l'odorat pour apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, il te suffit de sentir une odeur une fois pour t'en rappeler, par exemple, toute ta vie. Peut-être que tu as déjà eu ça, tu avais une amie ou un ami qui avait un parfum particulier, et peut-être que tu t'es coulé, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans avant que tu revois cet ami, tu n'as même jamais revu cet ami, mais un jour, je ne sais pas, tu sens par hasard quelqu'un qui porte le même parfum, et directement, ça te, voilà, ça te ramène dans le passé, tu retrouves tous les souvenirs de cette personne, etc. Tu as la même chose pour le goût. Le goût, alors ça, on peut imaginer que c'est une bouche avec une langue, le goût était un format qui est très, très facile à assimiler pour le cerveau, quelque chose de très, très efficace. Et là aussi, tu t'en es peut-être certainement rendu compte par toi-même, peut-être que, par exemple, tu avais l'habitude que ta grand-mère te cuisinaient des bons petits plats, et encore aujourd'hui, peut-être, parfois, quand tu goûtes quelque chose qui ressemble au plat de ta grand-mère, et bien, directement, ça te ramène dans ton enfance, à l'époque où ta grand-mère te cuisinait des bons petits plats. Et c'est la même chose pour la vue, qui est aussi un des outils, un des moyens les plus efficaces pour apprendre quelque chose. Et ensuite, tu as l'atout géographique. Nous sommes très, très efficaces, l'être humain, pour nous situer dans des espaces géographiques précis et retenir les infrastructures, les structures d'un espace géographique précis. Mais le problème, c'est que c'est très, très difficile de se baser sur l'odorat pour apprendre. C'est très, très difficile de se baser sur le goût pour apprendre. Et c'est pourquoi on va favoriser le visuel. Pourquoi ? Parce que l'aspect visuel, l'atout visuel, c'est l'atout le plus maniable, le plus facile à utiliser pour apprendre tout vite et bien. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, on va se baser sur l'atout visuel pour t'aider à apprendre tout vite et bien. Alors ça, il faut comprendre, voilà. Ça, c'est le premier point qui est vraiment important de comprendre. C'est que notre cerveau évolue dans un contexte de vie qui est totalement différent du contexte de vie dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est de par ce contexte de vie que nous avons sculpté des facultés que nous avons aujourd'hui, notamment l'atout visuel pour assimiler des informations. Et le deuxième grand point, et vraiment, ça, c'est vraiment important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que la plupart des informations qu'on souhaite mémoriser, ça va être des symboles, ça va être des chiffres, ça va être des mots, des informations textuelles. Et le problème, c'est que ces informations sont complètement artificielles, sont complètement abstraites et ne sont pas, le cerveau n'a pas évolué tout simplement pour absorber ces informations. C'est-à-dire que les informations, 99,9% des informations que nous essayons d'assimiler aujourd'hui ne sont pas dans le format le mieux adapté pour notre cerveau. Et c'est pourquoi, nous éprouvons tous des difficultés à apprendre et à mémoriser des informations. Et ça, ça change absolument tout de comprendre ce grand principe, parce que si on comprend ce grand principe, ça change absolument tout. Pourquoi ? Parce que ce grand principe souligne quelque chose de très, très important, qu'aujourd'hui, si tu éprouves des difficultés à apprendre, ce n'est pas un problème biologique, ce n'est pas parce que, voilà, tu as un, je ne sais pas, tu as un problème biologique, etc. Ce n'est pas, bien souvent, un problème de volonté ou de temps. C'est tout simplement un problème de format. Ça veut dire que les informations que tu essayes d'absorber aujourd'hui ne se trouvent pas dans le format le mieux adapté pour ton cerveau. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à retenir ces informations. Pour un peu mieux souligner tout ça, c'est un peu comme si tu avais, je ne sais pas, un peu comme si tu avais une cassette, tu vois, tu venais de retrouver une cassette comme ça, et toi, pour lire cette cassette, tu n'avais rien, tu avais juste un lecteur DVD. Et bien, cette cassette, tu ne pourras pas la faire lire par le lecteur DVD. Pourquoi ? Ce n'est pas un problème de la cassette. Ce n'est pas un problème du lecteur DVD. C'est tout simplement, la cassette ne se retrouve pas dans le format adapté. Tout simplement, le lecteur DVD ne peut pas lire le format cassette, etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il te suffit de convertir le format cassette, enfin, l'enregistrement sur ta cassette, en un format sur un DVD, etc. Gravisite-toi sur un DVD pour qu'ensuite, tout simplement, tu puisses lire le contenu de la cassette. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est exactement la même chose quand on parle tout simplement de comment mieux apprendre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu éprouves des difficultés à apprendre, et bien, tout simplement, il te suffit de convertir les informations qui sont mornées sans vie, les informations qui sont artificielles et abstraites et qui ne se trouvent pas dans le format du mieux adapté pour ton cerveau, c'est-à-dire des symboles, des chiffres, des nombres, des mots, des informations textuelles, en un format beaucoup plus adapté. Et ce format, tu le connais désormais, c'est, entre autres, le format visuel. Et pour ça, et bien, tout simplement, tu peux visualiser les choses que tu essaies d'assimiler et ça va te permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement en y passant beaucoup moins de temps. C'est-à-dire que tu auras vraiment, tu vas retrouver un équilibre entre l'effort que tu fournis entre tes apprentissages, le temps que tu fournis et les résultats que tu vas avoir. Et surtout, ça va te permettre une chose, c'est que ça va te permettre aujourd'hui, si tu doutes de tes capacités d'apprentissage, ça va te permettre de reprendre considérablement confiance en tes facultés cognitivementales et en tes facultés d'apprentissage. Donc voilà, si tu n'avais qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que tout simplement, ne te force pas à sortir des informations qui ne se trouvent pas dans le format le mieux adapté pour toi et pour ton cerveau, mais tout simplement, essaie de convertir ces informations sous le format visuel, visualise-le tout sur la forme de ce que j'appelle d'image mentale, crée-toi, essaie de photographier les choses que tu fais, d'assimiler et ça va te permettre de booster considérablement tes apprentissages et d'apprendre tout vite et bien. Donc voilà, des astuces comme ça, j'en ai encore plein d'autres et c'est la raison pour laquelle je viens exceptionnellement de rouvrir les portes de mon masterclass « Devenir un ou une super apprenante ». Alors c'est quoi ce masterclass ? C'est à ce jour la formation la plus complète que j'ai créée sur l'art d'apprendre tout vite et bien. C'est la méthodologie la plus complète qui va te permettre d'avoir un processus étape par étape pour apprendre tout vite et bien. Tu vas apprendre aussi à comment booster ta vitesse de lecture sans sacrifier ton niveau de compréhension. Tu vas apprendre à mémoriser n'importe quelle information rapidement et efficacement. Tu vas apprendre à prendre des notes rapides et efficaces. Bref, tu vas apprendre le panel de compétences le plus efficace le plus simple à mettre en place et qui donne le plus de résultats pour devenir un ou une super apprenante et donc d'apprendre tout vite et bien. Et tout est encore disponible exceptionnellement mais attention l'offre est sur bientôt en cliquant dans le premier lien sur la description de cette vidéo. Donc voilà je te laisse le temps de prendre connaissance de ce gros masterclass et fais attention de ne pas passer à côté de cette super opportunité parce que vraiment ce masterclass il a vraiment le pouvoir de changer des vies. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là n'oublie pas tout est possible avec cette apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !